Donc, bonjour tout le monde. Je suis contente de voir toute cette belle participation-là à notre deuxième rencontre de la communauté FAD, qui a pour sujet aujourd'hui de discussion les stratégies d'enseignement, d'apprentissage, la diversification en FAD. On a eu, lors de notre première rencontre, le souhait de faire cette discussion-là, mais les premières rencontres nous amènent souvent des ajustements et des quêtes de besoins qui ont pris plus de temps qu'on pensait. Et donc, on nous ramène le sujet. J'ai reçu certaines communications, justement, de participants de la communauté qui étaient déçus qu'on n'ait pas eu le temps d'adresser ce sujet-là et d'en discuter. Ça fait qu'on va y laisser beaucoup de place aujourd'hui en espérant que ça va vous animer et que ça va vous permettre de vous exprimer et de partager entre vous. Il y a une chose qui est importante de retenir sur ce qu'est une communauté de partage au sein de ce que nous on fait aux après-cours. On cherche à réunir des artistes, des artisans de la FAD ou des enseignants de certaines disciplines lorsque les communautés sont disciplinaires afin qu'il y ait réseautage, partage et parfois même des réunions avec des intentions de création de matériel et tout ça. Ces communautés-là sont aussi vivantes et aussi intéressantes que l'implication que les gens qui les suivent vont y mettre. Donc, ce n'est pas un endroit où les animateurs viennent pour vous livrer des choses, mais c'est à vous de prendre la parole et donc de répondre au sondage et d'indiquer les sujets qui vous intéressent et de prendre cette parole-là et ce micro-là pour vous reconnaître et vous entraider. Dans le document, vous allez voir qu'il y a un tableau dans le haut qui est le tableau des présences du jour, mais plus bas, sous accueil, il y a le tableau des membres qu'on vous invite à documenter de façon à permettre un plus grand réseautage, c'est que dans ce tableau-là, si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver directement au tableau des membres. Ça va permettre aux gens qui cherchent, si c'est une gestion de centre qui veut parler à un autre gestionnaire, bien ça va donner une indication de qui dans cette liste-là sont en direction de centre, si c'est un CO qui veut parler à un autre CO, si c'est un CP qui veut parler à un autre CP ou des enseignants de mathématiques qui veulent se reconnaître. Donc, ce tableau-là permettrait, si vous le renseignez, de vous donner accès à des gens qui sont tous investis en FAD, mais qui se rapprochent peut-être un peu plus de vos intérêts. Donc, le but de ce tableau-là n'est pas un de présence, mais un des membres de réseautage et de facilité de communication. Cette rencontre, donc, du jour va laisser la parole à tous les membres et le sujet qui avait été amené l'an dernier, c'est un sujet qui avait fait l'objet d'une quête. Les gens s'étaient prononcés sur le besoin de discuter des stratégies en FAD. On y avait amené quelques questionnements pour aider à la discussion, mais d'emblée, je commencerai par laisser la parole aux gens qui veulent se prononcer sur en cinq temps, à distance comme en présence. Quelle est votre opinion au sujet de la façon dont on est en mesure de rejoindre les élèves et quels sont les moyens que vous privilégiez, vous, pour rejoindre vos élèves à distance? Donc, on lève la main et on se lance. Merci, M. Mongeur. C'est à vous la parole. Je suis tout le temps le premier à se mouiller, d'habitude, quand personne ne veut parler, donc je vais y aller. Bien, c'est sûr qu'aussitôt qu'on dit stratégie, enseigne-t-on de la même façon? Bien, en partant, je dirais non, juste parce qu'on n'a pas les mêmes outils. C'est la seule chose, avant même de parler de ça, moi, ce que je trouve comme problème quand on parle de stratégie d'enseignement, c'est que les élèves, souvent, ne sont pas, officiellement, on dit toujours que c'est un service pour une certaine catégorie d'élèves, mais en tout cas, je ne sais pas à d'autres endroits si on est meilleur pour les aiguiller vers le bon service, mais je sais qu'ici, il n'y a rien, les élèves qui sont à distance ne sont pas à distance nécessairement, parce qu'ils sont plus aptes à gérer eux-mêmes leur apprentissage ou tout ça, sont souvent à distance parce qu'ils ne veulent pas venir à l'école. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais donc, en partant, ce n'est pas nécessairement des élèves qui sont nécessairement plus responsables, qui sont meilleurs pour gérer eux-mêmes leurs choses, mais c'est surtout, la différence, c'est surtout au niveau des élèves qu'on a en classe, on voit tout de suite comment ça avance, comment ça fonctionne, on a un feedback immédiat, tandis qu'en fait, évidemment, c'est avec les devoirs, c'est pas mal la seule façon d'avoir ce feedback-là, mais c'est sûr qu'en termes de stratégie, c'est sûr que c'est l'utilisation des technologies qui fait comme toute la différence. Je ne sais pas, à cette étape-là, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je sais qu'on a déjà eu la discussion une fois, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de nouveau qui a peut-être d'autres choses à amener de plus récent. Avant de donner la parole à Éric, qui a levé la main, chez vous, vous utilisez quels moyens pour rejoindre vos élèves? Moi, personnellement, c'est beaucoup, bon, il y a le téléphone, on suggère le téléphone, mais généralement, la plupart des élèves, de toute façon, ne sont pas tellement téléphones, de toute façon, donc on passe rapidement au courriel. Souvent, le téléphone va être là juste pour régler des cas, où souvent, il y a trois, quatre va-et-vient à faire, souvent, puis c'est peut-être plus pour planifier un examen, des trucs administratifs. Mais moi, je fonctionne beaucoup au courriel, des questions par courriel, j'ai une tablette où j'écris, je peux leur envoyer des explications manuscrites au crayon, donc je fais souvent ça, puis justement, ça me permet, une fois que j'ai fait une explication à un élève, souvent, la même explication, je vais pouvoir me servir à envoyer à d'autres élèves. Donc, c'est sûr, non, ici, c'est vraiment courriel, on a des périodes prévues en personne, où ils peuvent venir nous rencontrer, ça sert un petit peu, mais c'est sûr que c'est les courriels, souvent, des petites questions, ils m'envoient leurs questions par courriel, une photo de leurs questions, puis ça me permet assez rapidement de leur répondre. Je dirais qu'en gros, le moyen le plus commun de beaucoup, c'est le courriel. Donc, c'est le moyen qui prend le plus gros pourcentage chez vous, si la communication se fait par courriel. Oui. Et la tablette, c'est une tablette d'écriture? Moi, j'aimerais bien… Oui, c'est un Galaxy Note qui est à moi, personnellement. Je ne tiens pas à avoir le matériel. Pour ce genre de choses-là, j'aime bien avoir mon matériel à moi pour être sûr que je peux contrôler ce que j'ai besoin. Mais c'est sûr qu'une plateforme comme Via, j'aimerais m'en servir, mais généralement, quand je parle via Skype, la plupart des élèves ne sont pas trop, trop nécessairement intéressés. Donc, je ne vais jamais vraiment tester comme tel. Donc, je ne sais pas, je serais intéressé par exemple de savoir s'il y en a d'autres qui l'utilisent comme moyen. Parfait. On va passer à Éric, puis ensuite, il y a Nathalie qui va prendre la parole. Alors, moi, je suis surtout au secteur jeune. J'ai des mandats particuliers, des fois, avec les adultes. Pour vous dire que je ne suis pas tout à fait familier avec la FAD. Moi, la question, en synchtones à la FAD comme en présent, j'aurais tendance à dire qu'on voudrait que ce soit comme ça. C'est-à-dire que moi, les outils que je voudrais pouvoir utiliser ou suggérer au personnel dans le centre que j'accompagne, c'est-à-dire trouver des outils qui pourraient me rapprocher de l'avis que j'aurais ou de l'accompagnement que je pourrais donner si j'étais en classe avec cette personne-là. C'est-à-dire des outils qui permettraient de pouvoir voir pendant ce qu'il travaille, par exemple en mathématiques, voir son développement pour pouvoir voir où est-ce que ça va accrocher quand il réfléchit dans sa façon de construire des phrases, pouvoir participer un peu avec lui, pouvoir l'accompagner, parce que oui, remplir les cahiers, mais c'est à posteriori quand on voit le cahier, quand on voit le travail fait, bien l'information, il est déjà fait. Ça veut dire que je ne vois pas le pendant, comment est-ce qu'il développe sa réflexion pendant qu'il fait son travail. Donc moi, les outils à FAD, j'aimerais pouvoir avoir des outils qui me permettent de vivre plus synchrone certains moments, comme je le vivrais en classe, parce que oui, je suis d'accord avec M. Mongeur, c'est-à-dire que ces élèves-là, en fait, c'est rarement parce qu'ils ont plus d'autonomie qui vont y aller à distance. C'est pour différentes autres raisons, mais l'autonomie, c'est la dernière raison pour laquelle ils veulent absolument aller à distance. Ça fait que là, ils ont besoin d'un accompagnement pareil, mais ils ne l'ont pas parce qu'ils ne peuvent pas le recevoir. Moi, c'est là-dessus que si je pouvais avoir des outils, ou en tout cas utiliser des outils qui permettraient de pouvoir travailler en synchronisation, comme un tableau au banc en ligne ou un partage de documents plus directement avec d'autres personnes, moi, je pense que ce serait des outils, parce que dans le sens qu'on est là, oui, on utilise le courriel, le téléphone. À début de l'automne, on a même reçu encore des documents à papier, c'est pour vous dire. Ça fait que là, on essaie vraiment de moderniser l'approche. Mais c'est comme un décalage, puis dans le temps, bien, c'est étonnant parce que quand on peut voir la personne travailler pendant qu'elle fait le travail, on peut sauver des fois beaucoup de temps rapidement, alors que s'il faut attendre à chaque fois d'avoir le courriel, de voir le travail fait, ça peut être des fois très difficile à diagnostiquer où est-ce qu'il est le problème pour pouvoir le réorienter. Merci Éric. On va passer la parole à Nathalie, puis ensuite, ça va être Marie-Josée. Dans le fond, c'était seulement pour répondre un peu à Sylvain. Nous, pardon, le VIA, on l'utilise beaucoup plus. Présentement, on est en déploiement, on fait des essais, on essaie de répondre aux besoins de nos élèves qui voudraient faire de la formation à distance, puis on leur permet de le faire même à partir de la maison, donc on leur donne le lien pour se rendre au VIA. La difficulté, ou bien, peut-être pas la difficulté, mais la contrainte que ça pose, c'est que c'est de la formation à distance, mais avec un horaire. Il faut qu'il se présente à la classe VIA quand l'enseignant est là dans une plage horaire définie. Mais ça fonctionne, somme toute, quand même assez bien. À toi, Marie-Josée. Écoute, moi, c'était juste, là, Nathalie, elle parle de VIA, Sylvain a parlé de VIA aussi, puis de Skype. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Appirin, qui est quand même très, très simple d'utilisation, puis que ça va, moi, je te dirais, ça va mieux que VIA, puis Skype. Moi, je l'utilise beaucoup avec les collègues, puis c'est génial, on partage notre écrivain, puis c'est gratuit. Puis l'élève fait juste cliquer sur le lien, puis c'est tout. Avant de passer la parole à Hélène et que les gens répondent à propos de Appirin, ici aussi, on a un enseignant qui l'a testé. Il y trouve beaucoup, beaucoup d'avantages, là, parce qu'il s'en va vers un environnement numérique d'apprentissage intégré à Microsoft, là, avec Teams et Skype et tout ça. Il n'est pas sûr s'il va continuer, mais la convivialité d'Appirin, puis le fait que ce soit gratuit aussi, plutôt que VIA, où est-ce que tu dois payer, ça peut jouer dans la balance pour certains centres qui ont un choix à faire. Madame Savard? Premièrement, j'aimerais savoir, c'est quoi le nom du programme que vous venez de parler? Tu pourrais regarder dans le chat. Regarde, je le mets. Tu mets vraiment appui. Appirin. Parfait, merci. Moi, dans le fond, je voudrais juste partager ce que moi, j'ai fait à distance avec mes élèves. J'utilise les outils Google. Je partage beaucoup d'éléments. En fait, comme disait M. Mongeard tout à l'heure, on se rend compte qu'on explique beaucoup toujours les mêmes choses. Donc, je me suis dit, là, je vais arrêter de répéter. Toutes les explications que je donne à mes élèves à distance, c'est toutes par écrit. Bien sûr, là, je suis en mathématiques, donc ça se fait quand même bien. Et puis, à chaque fois qu'un élève se pose une question, par exemple, en lien avec les exercices du livre, il peut aller voir dans un dossier partage, vérifier si un élève avait déjà posé cette question-là. Donc, il peut profiter de ma réponse. Puis, si je n'ai pas déjà répondu, bien là, il peut me poser la question. Il m'envoie un petit courriel, puis là, je lui réponds. Bien sûr, on aimerait faire évoluer les choses, justement, pour qu'on se voit. Là, on n'est pas rendu là, mais je pense que c'est comme presque une urgence de s'y mettre, de faire évoluer la formation pour que les élèves nous voient. Là, c'est plus rassurant. Moi, ma première approche avec l'élève, c'est toujours par téléphone. Je crée le lien. La relation, elle est hyper importante. Moi, je vous dirais, ça fait environ un bon 7 ans que j'enseigne à distance. Et puis, je me rends compte que d'année en année, j'ai amélioré ma relation. Et plus la relation, je me rends compte que la relation est plus présente. Je les écoute plus. Je comprends leur contexte de vie, leur travail, leur vie familiale et tout. Et dans ce temps-là, les gens sont plus actifs. Ils vont plus produire que ceux avec qui je ne réussis pas à créer le lien. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, oui, c'est beaucoup par courriel encore. Par contre, depuis les dernières années, je ne reçois plus de papier. Donc, tous les élèves m'envoient leur devoir par courriel. Très, très, très souvent, c'est avec des photos. On leur explique, on leur a présenté un programme qui existe. C'est CamScanner. Il y en existe d'autres aussi. Ça fait en sorte que toutes les photos que les gens prennent se transforment en un seul fichier PDF. Donc, ça fait en sorte que moi, lors de la correction, c'est beaucoup plus simple. J'ai seulement qu'à descendre avec la flèche puis le document se déroule. C'est pas mal ça, là. Je suis beaucoup dans le partage de documents puis je leur ouvre la porte, je leur présente lors de l'accueil et puis c'est comme ça que je fonctionne avec mes élèves. Je trouve ça vraiment génial d'entendre cette nomenclature d'outils technologiques qui peuvent aider à la création du lien. Ce que vous êtes en train de partager, je trouve ça vraiment génial. C'est sûr qu'on va avoir l'enregistrement qui va nous permettre de garder les traces. Mais je vous inviterais à aller dans le document collaboratif en page 1. Sous partage, il y a un lien pour outils numériques et tout ça. Et tout ce qu'on a nommé, là, Appear In, Scam, Scam, voyons, je ne serais pas capable de le dire, là. Le scammeur de je ne sais pas trop quoi de Madame Savard. Si vous étiez capable d'aller porter ces notes-là dans le document, ça va nous laisser un autre endroit où on va pouvoir y accéder et on pourra aussi aller les habiller d'un hyperlien pour se rendre directement sur les... Ah, merci, merci, les gens m'écoutent. C'est le fun de voir agir le document collaboratif en même temps. Je vous dirais que ce que l'on vit présentement ensemble, s'en est de la formation à distance. L'utilisation d'un document collaboratif qui nous permet de voir ce qui se fait présentement par l'ensemble des gens, ça pourrait répondre aux besoins qu'Éric notait tout à l'heure de pouvoir voir l'élève pendant qu'il travaille. Donc, l'utilisation de la suite Google qui est gratuite, qui permet un accès facile et un partage de fichiers, ça peut répondre assez rapidement à des besoins, surtout pour des organisations qui ont déjà fait le travail auprès du lien avec l'élève, donc qui sont capables d'amener leurs élèves à utiliser ces moyens-là. Madame Savard a toujours la main levée. Oui, M. Mongeard. Je pense que Mme Savard, c'était une main qui était restée levée. Sinon, on va lui redonner la parole. Ah, merci. Oui, Sylvain. Oui. Non, j'étais juste curieux. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'à Pear Inn, je pense qu'on en avait parlé d'une réunion antérieure. Je m'étais mis une note d'aller le vérifier, puis là, je me rends compte que je ne l'ai jamais fait. La seule chose, je me demandais si d'autres personnes au niveau des technologies, ici, je trouvais ça drôle quand j'entendais, c'est une plateforme gratuite. Ici, étrangement, on a, comme tout le monde, des problèmes de budget, mais on semble tout le temps préféré des outils payants à l'opposition des outils gratuits. Bon, il y a une question de sécurité, évidemment, qu'ils vont tout le jour nous dire pour ça. L'autre problème que moi, j'ai ici, parfois, je regarde à Pear Inn, ça semble être une plateforme qui est seulement en anglais. Je sais qu'ici, on a… Non, je ne sais pas, la page que je voyais, je ne voyais pas de lien pour le changeant français, c'est peut-être… j'ai du mal voir. C'est très, très facile d'utilisation, on pourra s'en reparler puis peut-être prendre un rendez-vous, Sylvain, là, si tu veux, ensuite, on s'organisera pour… Mais ce n'est pas quelque chose, l'interface, même s'il reste peut-être quelques graines d'anglais autour, là, il y a des gens qui l'ont avec une interface en français, il y a des gens qui l'ont avec une interface en anglais et c'est très facile d'utilisation et sans frais. Moi, je serais aussi curieux… En réalité, moi aussi, le problème que j'ai, c'est au niveau… Parce que j'essaye souvent d'amener ces approches-là, mais d'habitude, contrairement au courriel, souvent, il y en a que… La plupart, même ceux qui m'arrivent encore avec des devoirs en papier, ce n'est pas long que je réussis à les faire passer au courriel et tout ça, c'est facile de les convaincre. Les caméras en ligne, ça, ils semblent avoir moins d'intérêt. En tout cas, moi, quand je… Je voulais l'essayer, effectivement, mais j'ai de la misère à trouver des volontaires pour le faire. La plupart, ça me… Justement, peut-être, on disait tantôt, c'est un peu comme être d'une salle de cours. Je me demande si ce n'est pas un petit peu leur façon de voir. On disait qu'ils voulaient… Souvent, c'est… Ils ne veulent pas être à l'école, c'est pour ceux qui s'inscrivent à distance. Donc, je ne sais pas si le fait d'être comme en ligne et en direct, ça fait comme être à l'école. Donc, je… Moi, je n'ai pas eu une grosse demande pour ce service-là, même quand j'ai essayé d'amener une demande. Parfois, c'est de forcer la première rencontre. Tout à l'heure, j'entendais Mme Savard qui disait, « Bien, moi, la création du lien, je le fais dès le premier rendez-vous par téléphone. » C'est très important et elle doit avoir certainement une rencontre qui a plus qu'un 10 minutes. Elle doit allouer un certain temps à cette première rencontre-là pour créer le lien, apprendre à connaître l'élève. Si cette première rencontre-là est obligatoire dans un service qui inclut la vidéo, ça peut démystifier l'utilisation de cette vidéo-là et rendre la chose plus normale. Le service à distance vient avec le soutien, mais il ne faut pas, je pense, par la suite nécessairement le forcer. Il va falloir ensuite aller avec l'aisance et le besoin de l'élève. Je vais te donner la parole, Éric. Oui, c'est un peu dans le même sens, c'est-à-dire que la personne qui est enseignante, elle, qu'on la voit, je pense que c'est bien. Il faut comprendre que dans toutes ces plateformes-là, la caméra n'a jamais d'ouverture obligatoire, ce qui fait qu'on peut juste avoir le micro. Si une personne ne branche pas de caméra, elle n'aura pas. Mais je peux comprendre que certaines personnes peuvent être héritissantes qui ont différentes raisons de ne pas vouloir se faire voir, dans le sens correct du terme. Donc, à ce moment-là, c'est de leur rappeler ça, mais c'est certain que les premières fois, ça peut être même de dire, les premières rencontres, je la bloque la caméra, ça fait que je ne pourrai pas de toute façon, je vais m'arranger qu'il va falloir que je demande la permission, à la personne, je vais demander la permission, on va activer les caméras, on va s'entendre là-dessus, mais déjà que l'apprenant, s'il montre, lui, qu'il fait, qu'on lui voit la face, la personne, ça va la démystifier, ça va peut-être lui donner moins peur, mais sinon, la personne a pu simplement, dans ces affaires-là, il y a toujours des interfaces de chat, puis ils peuvent utiliser simplement le micro. Puis si la personne la démontre autrement, puis c'est l'enseignant qui a plus besoin normalement de donner des explications, la personne a pu le démontrer, par écrit ou par des dessins qu'elle peut présenter. Mais oui, une personne qui désire vraiment être plus discrète, ça peut être une réticence, parce que le courriel, il garde la distance que quand je suis en synchrone, je ne l'ai plus cette distance-là par rapport à, quand on parle d'un individu à un autre. Ça dépend toujours, je pense, Éric, aussi de l'intention de communication, effectivement. Si on est dans une intention de communication où on veut créer le lien comme Mme Savard le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a un très, très grand avantage à avoir ça. Mais Apear.in, son autre avantage, c'est qu'il permet très facilement de faire un partage d'écran. Donc, pour l'enseignant qui veut expliquer quelque chose et le faire à l'aide de son outil, que ce soit la tablette ou l'ordinateur, l'élève va voir immédiatement l'environnement d'enseignement de l'enseignant, va voir l'environnement de bureau de l'enseignant. et là, on est dans le synchrone. Fait que le visage peut permettre, comme enseignant, moi, je sais que pour voir le visage d'un élève, ça permet souvent de décoder ce qui n'est pas dit. Les yeux parlent, il n'a pas compris, il ne l'a pas dit, mais ça se voit. Fait qu'à la distance, lorsqu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on enseigne de la même façon, c'est quoi les stratégies? Des fois, il faut en utiliser un peu plus parce que pour aller voir comment l'élève réagit à nos explications, la caméra peut nous aider. Je vais laisser la parole à Mme Savard et ensuite, c'est Nathalie qui avait demandé la parole. Alors, je voulais revenir au niveau de la vidéo. Moi, dans le fond, je voulais préciser, moi, ce que je voudrais réussir à faire, c'est que l'élève voit ma feuille, voit ce que j'explique. OK? C'est sûr que pour le premier contact, oui, c'est intéressant de voir l'enseignant. Personnellement, j'ai une vidéo de présentation dans ce que je partage, donc les gens peuvent voir où je me présente. Puis, en fait, c'est une vidéo de promotion qu'on avait faite en formation à distance qui est disponible sur le site Internet. Donc, j'ai mis le lien dans les documents que je partage. Donc, oui, je voudrais réussir d'en faire avoir un petit programme qui me donnerait la possibilité que l'élève voit ce que j'écris. Donc, ça, pourquoi? Parce que les élèves souvent me disent, « Ah, moi, je suis très visuelle, j'ai besoin de voir. » OK, donc, c'est vraiment... Ça, ça viendrait vraiment aider l'élève à... Oui, quand on se parle au téléphone, là, on est... Moi, mon truc, c'est que j'écris la même chose que la personne, mais par la suite, j'envoie ce que j'écris par courriel. Au moins, ça le rassure. Mais pour le moment, ils ne voient pas ce que je fais, là, en synchrone. OK? Donc, c'est comme ça. C'est le besoin à ce moment que je ressens, là, que l'élève voit ce que je fais. Appear-in pourrait définitivement soutenir ce besoin-là. OK. C'est vrai? Oui. OK. Merci. Bon, c'est à Nathalie, si je ne me trompe pas dans mes prises de présence. En fait, au fil des discussions, on parlait de voir ou pas voir l'élève parce que je suis en compagnie dans la salle avec trois enseignants qui enseignent français matin en anglais. Puis, mon enseignante dans l'anglais, Sylvie disait, moi, je ne pourrais pas ne pas voir l'élève quand il me parle. Un, il faut que je m'assure que c'est bien lui qui me parle. Mais deux, il y a cette interaction-là dans le speaking qui doit être présent. Ça fait qu'il y a comme une obligation pour cette matière-là d'avoir la caméra. Puis, il y a Stéphane aussi. On parlait de voir qu'est-ce qu'on fait quand on écrit. Stéphane, en mathématiques, le fait, lui, il utilise team avec une page OneNote qu'il partage. Il partage comme son écran dans le fond. Puis, il est capable d'écrire puis il est capable d'utiliser ça comme si c'était un tableau pour que l'élève puisse voir sa démonstration puis puisse voir qu'est-ce qu'il écrit. Tantôt, là, c'est Mme Saveur qui disait qu'elle aimerait ça qu'on voit notre écran. Puis, tout, là, les enseignants à trois heures, eux autres, ils utilisent premièrement, ils utilisent la tablette Surface. Ils sont chanceux. Puis, ils utilisent l'application DropBorn. Je l'ai mis dans le chat, là, je sais que je n'ai pas un super accent, là. Donc, ça, ça permet de... Ça permet de... L'enseignant, il télécharge qu'est-ce que l'élève a envoyé. Puis, là, avec leur stylet, ils vont annoter. Puis, avec l'application Appearian, bien, ils partagent leur écran. Ce que je voulais vous dire sur ça, c'est que, tu sais, on travaille fort sur l'organisation de la FAD, là. Puis, on s'est mis ça comme défi qu'on va utiliser Appearian avec DropBorn. C'est beau, hein? Je vais vous revoir dans la prochaine... la prochaine communauté. OK. Donc, à la prochaine... Parce que moi, c'est ça. Ah oui. On juge vraiment que je viens avec les élèves. Fait que, oui, la face, puis faire du direct, des fois, là, tu sais, moi, je suis en mathématiques à la base, puis des fois, c'est pas toujours évident par courriel. Fait que, partage d'écran, puis voir la face de l'élève qui comprend pas, je pense que c'est... C'est génial. Je pense que quelque chose d'intéressant, là, qui est en train de se bâtir ou de se partager, il y aura peut-être lieu, lorsque la rencontre va se terminer, d'ajouter dans notre document collaboratif un tableau qui pourrait, par centre, juste indiquer quels moyens présentement vous utilisez pour communiquer avec vos élèves, de façon à ce que, si moi, je suis intéressée à Appear.in, puis je sais que toi, Marie-Josée, vous en faites l'utilisation, bien, je pourrais peut-être communiquer avec quelqu'un de ton centre pour m'expliquer comment vous l'avez utilisé, puis il y aurait peut-être un autre petit tableau à mettre qui pourrait nous permettre encore là de mieux réseauter, de mieux se renseigner, de mieux se former et s'informer. Est-ce que, dans le côté des outils de communication, est-ce qu'on a fait le tour ou s'il y a d'autres personnes qui utilisent d'autres moyens ou qui se questionnent sur l'utilisation des moyens qui ont été nommés tout à l'heure? Monsieur Manger. Bien, moi, je trouve ça tout intéressant. On parle, parce qu'on parle d'enseigner, puis essentiellement, moi, le problème que j'ai avec tout ça, c'est, je me dis, oui, on fait, là, ce qu'on semble faire, on fait avec un écran, essentiellement, ce qu'on veut répliquer, c'est exactement le même enseignement qu'on fait en classe, à la base, c'est ce qu'on veut faire, mais moi, le problème que je vois avec ça, c'est le problème de volume. Le groupe, la FAD est basée sur le fait qu'on va avoir beaucoup plus d'élèves que dans un groupe régulier en classe. Donc, moi, les outils sont utiles si je peux faire, je peux utiliser des termes de business, des économies d'échelle, donc je me disais, ça, ça m'intéresserait de voir ceux qui travaillent avec ces outils-là, est-ce qu'on réussit à faire parfois des économies comme ça en disant, par exemple, j'ai deux, trois élèves qui sont dans le même livre, est-ce que vous pouvez tout en même temps être là à tel endroit, puis là, je vais pouvoir vous donner, on va pouvoir faire un petit groupe puis parler deux, trois en même temps pour justement être capable avec une seule intervention d'être capable de rejoindre plusieurs personnes à la fois, parce que si on fait simplement du un à un toujours avec le nombre d'élèves que j'ai sur ma liste de FAD, je ne vois pas comment je pourrais gérer, parce que si des fois j'ai des élèves en présence, bien il m'en vient trois ou quatre dans la même soirée puis ils m'ont occupé mon trois heures de disponibilité au complet sans que de correction ait pu être faite pendant ce temps-là et tout ça, donc si on fait juste transposer l'enseignement en ligne de la même façon qu'on le fait en classe, c'est idéal, mais en même temps, c'est une question de gestion de temps. En tout cas, moi, vu la façon que je suis organisé ici, c'est le problème que j'aurais avec ça. Vous avez combien d'élèves, M. Mangère, à suivre présentement? C'est difficile à dire parce que nous autres, on a un fichier où toutes les matières sont mélangées en même temps. On a de la francisation puis on n'a pas d'informations au moment où on ajoute des élèves. Essentiellement, on sait quand les… Ça fait longtemps qu'on le demande, ce n'est pas parce qu'on n'essaie pas de l'avoir, mais au niveau administratif, tout est compliqué. Donc, on n'a toujours pas réussi à avoir rien qui nous dit, bien là, vous avez tel élève qui vient de s'inscrire, tel élève, à moins de nous autres même d'aller fouiller dans le fichier pour voir les nouveaux noms qui viennent d'apparaître. Donc, au niveau du suivi. Donc, au niveau du suivi global de vos élèves, un outil qui vous permet de dire, OK, je reçois la demande de Pierre Gendron et Pierre Gendron, je sais où est-ce qu'il est rendu et je le suis dans un… soit une feuille de route ou un outil informatisé. Ce n'est pas quelque chose qui est possible chez vous. Vous répondez à la pièce aux besoins de la personne qui vous communique. Oui, bien en fait, tout ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a un fichier, un tableur où on se met des notes à mesure qu'on peut s'échanger en tant qu'enseignant qui est en ligne, mais non, c'est le plus loin qu'on va avec. C'est un suivi administratif pratiquement plus que pédagogique en fait. Ce que je vois, c'est que Mme Savard a répondu dans le chat. Elle pourrait, elle a une cinquantaine d'élèves à suivre en mathématiques pour avoir fait la quête l'an passé avec certains d'entre vous, j'ai déjà eu à communiquer. C'était très variable. Il y avait des gens qui avaient au-dessus de 200 élèves à suivre. Bien, suivre, c'est un bien grand mot. Ceux-là, ils trouvaient qu'ils ne suivaient personne. Ils n'étaient vraiment pas en état de suivre qui que ce soit. Ils répondaient aux besoins. Mais on avait d'autres personnes qui avaient des groupes qui étaient un peu plus restreints. Ça pouvait, dans la majorité des gens, aller autour d'une cinquantaine de... Je vois Mme Savard qui dit « Je n'en prendrai pas plus 60, sinon je ne peux pas créer le lien. » Tout à fait. C'est difficile, au-delà de 60, je pense, d'avoir une communication puis un effectif. Dépendamment quels outils qu'on utilise aussi, si on crée nos outils ou si on achète le matériel, si on s'adapte aux gens. OK. Il y a différentes façons de faire en FAD. C'est sûr que, comme on l'a déjà dit, l'an passé, dans les premières rencontres, les manières d'offrir le service ne sont pas réglementées, pas nécessairement, ne sont pas réglementées. Tout ce qu'on a comme réglementation sont liés à la fonction, donc à la façon dont on inscrit nos élèves, mais le reste, le déploiement du service, bien, il se fait selon les régions, selon les centres, selon les besoins, selon les disponibilités des ressources, etc. Ce qu'on sent, par contre, c'est que partout, il y a un besoin de se moderniser au niveau du déploiement des outils technologiques qui permettent la création du lien et qui permettent d'enseigner un peu plus à distance comme on enseignerait en présence. Donc, d'avoir un lien d'enseignement avec l'élève et non pas simplement de corriger des devoirs comme ça se faisait il y a 30 ans avec les outils de la SOFAD. un sigle, trois devoirs, un prétexte, un examen puis c'était terminé. On a parlé des outils technologiques liés à la communication. On a abordé un peu ce qui pouvait faciliter le développement des compétences, l'utilisation des tablettes et tout ça, mais c'était lié à l'enseignement. Mais ce que je comprends, c'est qu'il n'y en a pas encore qui sont utilisés qui seraient liés à l'apprentissage. Donc, dans un intérêt de permettre à l'élève de mieux développer ses compétences, que l'utilisation d'un tableur soit fait dans un certain sigle ou l'utilisation, je dirais, d'écriture collaborative d'un outil comme Google Documents pourrait permettre à l'enseignant en français ou en anglais de regarder écrire son élève et même de revenir dans un historique d'écriture pour pouvoir voir de façon méta un peu comment l'élève se débrouille face à une tâche. Est-ce qu'il y en a chez vous qui ont cette pratique-là d'intégrer vraiment certaines technologies dans le but de développer des compétences chez l'élève, pas juste de faire une communication à distance, mais de l'utiliser au développement de la compétence. Oui, M. Mangère. Oui. Bien, la seule chose, c'est parce que là, c'est parce que ça suppose que les élèves ont accès à cette technologie-là puis essentiellement, la plupart des élèves, c'est tous fait par le téléphone. Donc, le téléphone, à part de consulter des documents, il y a, généralement, il n'y a pas grand-chose que ça permet. La seule chose que je... Là, ça devient plus dans ces... compétences transversales, une chose que je vois quand même comme apprentissage qu'ils font, c'est l'utilisation de ces outils-là qu'ils ont dans les mains pour faire autre chose que juste texter et tout ça, qu'on est capable de leur montrer parfois qu'ils peuvent faire quelque chose de productif quand même avec ça, même si c'est juste d'envoyer des documents et des choses comme ça. Mais au niveau, à moins qu'il y en ait qu'il y aurait déjà la technologie en main pour pouvoir... pour pouvoir l'utiliser. Je ne sais pas s'il y a des endroits où on peut le fournir. En tout cas, ici, je ne pense pas qu'on ait les ressources Donc, ce que je comprends, M. Manger, c'est que chez vous, par rapport à la distance, de toute façon, il n'y a pas de système qui est organisé pour, un, sélectionner le niveau de l'élève ou restreindre un niveau d'élève. Il y a de la FBC, de la FBD. Donc, il y a des élèves qui arrivent sans outils technologiques parce que ce n'est pas exigé du service. L'utilisation de la technologie n'est pas présentement inclue dans votre service. Donc, on pourrait avoir des élèves qui sont inscrits à distance et qui n'ont aucun moyen de communication technologique. Absolument. Bien, c'est sûr. Écoutez, on parle de ça, moi, ça fait trois ans maintenant que je fais ça. C'est sûr qu'on le ramène à toutes les réunions où on peut ou tout ça. Mais essentiellement, bon, on ne doit pas être le seul endroit, mais il ne faut pas se le cacher. Là, on a une ouverture un peu plus grande d'une nouvelle direction, mais essentiellement, c'est une vache à lait la FAD ici. Donc, ce n'est pas dire est-ce que des élèves sont prêts. Quand on va, il y a quelqu'un tantôt qui disait qu'elle n'en prendrait pas plus que 60. Moi, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Ils vont inscrire tout le monde qui peut inscrire tant que ça rentre. Puis, si ça déborde, bien là, ce sera mon problème de gérer ça. Mais je n'ai aucun contrôle sur le nombre d'élèves inscrits, sur leur aptitude à être en formation à distance. On les inscrit. S'ils veulent s'inscrire, on les inscrit. C'est le seul critère d'admission, finalement, de payer le 60 $. Je vais laisser la parole à… Bien, j'imagine que c'est mon ami qui va parler. Je sais que ce n'est pas Nathalie. C'est Stéphane. OK, je te laisse parler. Oui, j'avais une petite question quand on parlait d'obliger la technologie. Je me demandais s'il y avait des centres où ça se faisait justement qui exigeait d'avoir un portable ou une tablette ou quelque chose ou dans les centres ailleurs, est-ce que c'était ouvert à tout, que ce soit téléphone. Je me questionnais qu'est-ce qui se faisait ailleurs à ce niveau-là. Donc, la question est lancée par Stéphane. Stéphane Lovry s'occupe d'expérimenter certains moyens de communication en FAD et il offre aussi un service cette année. Et là, je dirais que dans la liste des gens qui sont ici, je suis à peu près certaine qu'il manque les personnes qui ont vraiment des offres de services qui sont un peu plus informatisées. mais est-ce que quelqu'un dans la salle présentement peut dire qu'il y a chez eux un service en formation à distance avec des critères d'admission, donc des critères qui permettent soit de sélectionner le niveau de l'élève ou les outils, une certaine exigence au niveau de l'aisance à l'utilisation et les outils qu'ils doivent avoir pour pouvoir communiquer. Oui, Madame Bibeau. Nous autres, on n'en a pas présentement, on veut les développer puis Hélène qui a marqué qu'elle n'a pas de critères d'admission chez elle. Oui, OK. Mais moi, j'avais juste une question rapide parce qu'on a accroché sur Sylvain. Sylvain, toi, on a-tu bien compris que quand l'élève s'inscrit en FAD, il débourse un 60 $? Peut-être 50 $, mais un des deux pour une période de six mois qu'ils doivent renouveler après leur période de six mois. C'est... En tout cas, il doit y avoir des raisons budgétaires en arrière de ça, mais on ne les explique pas. OK, merci. On l'a suggéré cette année, justement, peut-être, de toute façon, je ne pense pas que le gros du financement de la FAD est dû à ce que les élèves payent, donc d'offrir un service peut-être plus long pour moins cher et peut-être qu'on aurait plus et qu'en bout de ligne, on aurait plus de financement de toute façon, mais bon, je ne sais pas où la suggestion est rendue. Bon, merci. Donc, on a Marie-Josée qui a un peu répondu à Stéphane en disant que chez eux, ils sont en train de mettre en place le service, donc en train de réfléchir à comment ils vont exiger la technologie, est-ce qu'ils vont le faire ou pas, comme ils vont aller travailler sur Appuiur.in avec leurs élèves, Appuiur.in avec leurs élèves et leurs enseignants, à la prochaine rencontre, j'imagine qu'on va avoir une suite. Promis. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont, dans leur service en FAD, certaines exigences par rapport à la clientèle, donc est-ce qu'il y a un écrémage par rapport au niveau où est-ce qu'on peut être inscrit en FAD, le niveau de littératie, le niveau d'aisance par rapport aux technologies et les outils qu'elles doivent posséder. Oui, Nathalie, je m'excuse, j'avais fermé mon volume. Nous, on est en déploiement et en réflexion de comment on fait et on s'était donné à la base comme critère de prendre les gens qui étaient en FBD parce qu'on présume que le niveau de littératie de ceux qui sont de niveau secondaire 1, 2 ou même en pré-secondaire n'est peut-être pas suffisant pour favoriser leur réussite. C'est la réflexion qu'on avait eue mais on est en déploiement donc on n'a pas encore nécessairement eu de cas sur lesquels se pencher pour dire oui, même s'il est juste de niveau secondaire 1, 2, peut-être qu'avec l'expérience de vie, peu importe, je présume des choses mais notre premier critère c'est d'être au moins de niveau FBD. Merci beaucoup. je tenterais de clore la partie discussion autour du thème stratégie en FAB parce que je vois que le temps file il est 47 il nous reste quelques minutes et on a comme intention de communication lors des rencontres de la communauté aussi de faire certains partages qui permettent d'être en lien avec soit le sujet du thème jour ou le sujet de la communauté là. J'irais juste voir la dernière question avant de passer au partage la dernière question c'était comment créer entretenir le lien de confiance et d'attachement à l'aide de l'outil de communication il y a quelque chose qui sera à réfléchir lorsque les gens qui en auront fait une utilisation donc sur l'année on va se revoir et ceux qui auront fait des expérimentations et qui pourront comparer avec un présent service un précédent service je veux dire d'aller voir si effectivement d'utiliser ces moyens de communication là qui permettent de voir le visage qui permettent de partager l'écran qui permettent d'enseigner un peu plus près de l'élève malgré la distance parce que moi je cherche toujours à mettre de la présence dans la distance donc ça ça serait intéressant dans le courant de l'année d'y revenir pour voir si vous constatez que vos élèves sont peut-être un peu moins frileux que vous pensiez qu'ils seraient et est-ce que ça va avoir augmenté un la motivation le taux de rétention leur capacité à réussir est-ce que ce sont des mesurables est-ce qu'on est capable de voir une influence entre les outils de communication utilisés l'enseignement que ça nous permet de faire et la réussite de l'élève il y aurait quelque chose d'intéressant à continuer de partager et de vérifier je donne encore la chance à ceux qui voudraient ajouter sur ce sujet là avant qu'on passe au point de partage si vous avez des choses à ajouter des choses à partager j'ajouterai dans le document un tableau qui va permettre à tous et chacun de venir indiquer quels sont les moyens de communication utilisés dans leur milieu de façon à ce qu'on puisse se reconnaître et s'interroger les uns les autres puis je vous invite aussi à toujours aller documenter le tableau des membres pour permettre un meilleur réseautage puis si vous avez des sujets autres que les trois qui avaient été annoncés en début d'année il y a toujours le lien qui mène vers le sondage qui n'est pas un sondage mais qui mène vers un autre tableau de sujets et de préoccupations que vous pouvez aussi nous remplir le dernier point pour clore notre rencontre ce midi c'est le point de partage où est-ce qu'on va ramener des outils des ressources numériques des lectures des bons coups donc j'inviterai les utilisateurs de Facebook à peut-être se lier à certains groupes sur Facebook il y a le groupe des après-cours FGA qui a même votre fil l'actualité Facebook va vous ramener les invitations aux communautés parce qu'il y a des annonces qui partent à travers des moyens liés donc dans Facebook vous aurez des annonces à la communauté si un soir vous n'êtes pas trop sûr du lendemain qu'est-ce qui se passe Facebook va vous informer il y a dans Facebook aussi un groupe qui s'appelle enseignants et enseignantes à la formation générale des adultes du Québec c'est un groupe fermé vous soumettez votre votre désir d'être membre et on va communiquer avec vous vous acceptez fort probablement il y a là souvent des statuts déposés par et là on parle juste des enseignants de l'éducation des adultes et il y a souvent des statuts qui sont en lien avec la formation à distance donc je trouve ça intéressant je vais piger là moi de temps en temps pour réfléchir et voir ce qui se fait ailleurs il y a aussi l'éthique en éducation on en a parlé beaucoup aujourd'hui des outils de communication des outils technologiques des outils qui aident à l'apprentissage donc le groupe l'éthique en éducation permettent d'aller voir quelles sont les intégrations et les utilisations de TIC et il y a des questions réponses qui se font là vous n'êtes pas trop sûr de quelque chose vous pouvez poser une question là et vous allez avoir une réponse assez rapidement je vous invite toujours à aller alimenter aussi le forum Moodle de la FAB on vous avait expliqué lors de la première rencontre que cette année les communications pour les communautés de partage des après-cours se feraient à l'intérieur du Moodle et il y a un forum FAB qui a été créé pour vous donc vous pouvez aller là porter une question et ça va nous permettre à tous les membres parce que tous les gens qui ont reçu une invitation à cette communauté là aujourd'hui je vous ai inclus dans le Moodle donc vous allez être en mesure de voir passer la question d'y répondre et participer à un échange entre nos rencontres de communauté et autre chose il me reste deux petits liens il y a il y a des céramiques qui vous sont offertes pour le développement professionnel donc sur le site Pédago Mosaïque le lien est dans le document pédagogique vous allez avoir accès à un ensemble de tuiles qui ont des profondeurs différentes il y en a qui vont dans lesquelles vous allez rentrer il ne va y avoir qu'un lien il y en a d'autres qui vont avoir plusieurs liens il y en a qui sont accompagnés de petits devoirs mais c'est quelque chose que vous pouvez explorer ce que l'on voulait faire Daniel et moi c'est aller chercher dans les tuiles qui étaient déjà existantes celles qui avaient des liens avec le thème du jour mais prise de cours on n'a pas réussi donc je vous donne le paquet je vous donne la poche de tuiles et ça va vous permettre d'aller explorer de toute façon ce site là il y a des choses vraiment intéressantes il y a beaucoup de tuiles qui sont en version anglaise parce que nos collègues Evie et Tracy alimentent beaucoup mais il y a aussi une traduction qui est en train de se faire donc vous allez voir apparaître au fur et à mesure ce qui se passe présentement en français et il y a une lecture qui a été ajoutée un lien vers Guide des bonnes pratiques de l'enseignement en ligne de l'Université Laval vous pourrez aller cliquer sur ce lien là et aller y faire une lecture en lien et nous revenir avec vos commentaires lors de la prochaine rencontre si mes notes sont bonnes on aurait un prochain rendez-vous le 25 janvier qui devrait être jeudi et ça devrait être à midi oui oui Marie-Jos le 25 janvier RSP t'as bien raison lorsqu'on a fait le calendrier on n'avait pas pensé à ça ok on va vous revenir avec une autre offre parce que tout à fait il y a la rencontre des RSP à Québec et la majorité je pense d'entre nous seront à Québec à cette date là on pourrait le faire en direct ce serait le fun une rencontre de la formation à distance en direct je vous dirais que d'ici les prochaines semaines je vous promets pas pour la prochaine mais d'ici les trois prochaines semaines on va vous informer de la date à retenir pour la prochaine rencontre ça ne sera pas le 25 janvier comme je viens de l'annoncer oubliez ça je n'ai rien dit on va se reprendre est-ce que certains d'entre vous voulaient prendre la parole pour soit exprimer un besoin pour une prochaine rencontre ou continuer sur les sujets qui ont été annoncés oui monsieur monjean j'étais juste curieux c'est vraiment niveau administratif tantôt il semblait avoir certaines personnes qui étaient surprises par la façon dont le prix qu'on chargeait pour nos inscriptions la durée de temps je sais que quand j'ai des élèves qui vont dans d'autres sens je leur demande tout le temps comment ça fonctionnait tout ça pour comparer ici peut-être dans le document collaboratif ça ne serait pas intéressant si on pouvait chacun dans notre centre un peu dire comment comment on les inscrit finalement je sais que si comme je dis c'est soit 50 ou 60 dollars pour une période de 6 mois mais qu'on pourrait garder ça par écrit juste pour avoir une idée d'un peu comment ça se fait ailleurs parce que je pense qu'on fait ça tout le monde un petit peu chacun de notre bord sans vraiment sans regarder ce qui se passe chez le voisin dans le tableau dans le tableau que Daniel j'imagine est en train de créer on pourra ajouter une colonne qui serait modalité d'inscription frais d'inscription vous pouvez aller aussi le travailler ce tableau là pour qu'il reflète ce que vous voulez Daniel indique ce que je viens de donner comme information donc présentement il y a une une colonne qui va être ajoutée au tableau qui est modalité d'inscription on pourrait peut-être y mettre un petit signe de pièce à côté Daniel pour voir ce qu'on veut savoir aussi est-ce qu'il y a des frais attachés à l'inscription en salle puis ça va ça va laisser des traces c'est ça je suis très contente monsieur Montjean ça va répondre à votre besoin là il y a beaucoup de monde qui nous laissent il reste deux minutes est-ce qu'il y a d'autres besoins qui se manifestent par rapport à soit le document collaboratif ou le sujet de la prochaine rencontre ce serait les épreuves les difficultés avec les épreuves orales en FAD donc le besoin d'un groupe et le fait qu'on puisse pas répondre à la sanction à distance parce que les modalités de sanction exigent une présence dans un centre il y avait sur Moodle une discussion que j'irai rechercher puis que je ramènerai pour la prochaine rencontre mais sinon vous pouvez toujours aller alimenter le document dans les Google documents qui va vous permettre de dire moi j'aimerais qu'on parle de telle chose moi ma préoccupation c'est ça donc il y aura questions et préoccupations vous pouvez aller l'alimenter puis nous autres on en tiendra compte lorsqu'on vous fera l'invitation à la prochaine communauté qui aura lieu on ne sait pas quand et probablement début février je vous dirais on va sûrement la remettre juste une semaine la remettre juste une semaine ça serait probablement le cas donc je vous salue tout le monde je vous remercie de votre grande grande participation ça a été très agréable de vous entendre de vous suivre et ça va être un plaisir de vous revoir début janvier et ça va être un plaisir